Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse fort, soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Ainsi que Marie, enfin tous les frères et sœurs, voilà. Je suis le moins. Père d'artichaut et puis tous les autres. Moi je suis fatigué, je suis toujours malade, mais bon, qu'est-ce que je vous dise ? Je ne vais pas le dire tous les jours non plus. Je commence à être casse-couille avec mes conneries. Je suis malade, je suis malade, c'est pas parce que je vais le dire toutes les 5 minutes que ça va changer quelque chose. Parce que moi je suis quelque peu contrarié, ça va passer. Alors, je suis dans Daniel, vision de l'ancien et du fils d'homme. Tandis que je contemplais des trônes fort placés et un ancien s'assit. Son vêtement blanc comme de la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flammes de feu, aux roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. Mille milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui. Le tribunal était assis. Les livres étaient ouverts. Je regardais alors à cause du bruit des grandes choses que disait la corne. Tandis que je regardais la bête fut tuée. Son cou, son corps, pardon. La bête fut tuée. Son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée. Mais elle reçut un délai de vie pour un temps et une époque. Normalement, ça s'appelle comment la bestiole ? Ça s'appelle le léviathan. Et puis il y a le dragon d'eau et il y a l'autre dragon qui n'est pas dans l'eau. Je ne me rappelle plus, je suis fatigué. Donc ça ne revient pas. Le bahamote, je crois que c'est. Mais je ne suis pas sûr. Ouais, il y a les léviathans, il y a le bahamote et il y a le... Écoutez, je ne sais plus. Trop fatigué. Enfin bref, voilà les deux bêtes de l'apocalypse. Les deux bébêtes là. Si je me suis trompé, ce n'est pas trop grave. D'accord ? Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive plus à suivre. Bon. Hein ? Ah ouais, bientôt, on va me mettre à l'hospice. Qu'est-ce que je rigole. Ben. Quel est le chien qui a inventé ça, les hospices qui sert de mouroir ? Hein ? Excusez-moi. Où je m'en vais, moi ? Retourne dans ta Bible, Dominique. Vas-y. Excusez-moi. Je contemplais dans la vision. Alors, attends, là, on était bêtes. Alors, aux autres bêtes, la domination fut ôtée, mais elle reçure un délai de vie pour un temps et une époque. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avançait jusqu'à l'ancien et fut conduit en sa présence. Il lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et tout peuple, nations et langues le servire. Son empire est un empire éternel qui ne passera point. Et son royaume ne sera point détruit. Amen. Ça se passera tel que c'est écrit. Interprétation de la vision. Moi, Daniel, mon esprit en fut écrasé et les visions de ma tête me troublèrent. Alors, je me prochais de l'un de ceux qui se tenaient là et il lui demandait de me dire la vérité concernant tout cela. Il me répondit et me dit connaître l'interprétation de ces choses. Ces bêtes énormes au nombre de quatre sont quatre rois qui se lèvent. Ah oui, moi, je ne parle pas de ces bêtes-là. Moi, je parle d'autres bêtes, les trucs, les machins. Quatre rois qui se lèveront de la terre. Ceux qui recevront le royaume sont les saints du Très-Haut. Et ils possèderont le royaume pour l'éternité et d'éternité en éternité. Puis, je demandais à connaître la vérité concernant la quatrième bête. Elle était différente de toutes les autres. Terrible extrêmement. Aux dents de fer et aux griffes de bronze qui mangeaient et broyaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et concernant les dix cornes qui étaient sur sa tête. Et l'autre corne poussa et les trois premières tombèrent. Et cette corne avait des yeux et une bouche qui disaient de grandes choses. Et elle avait plus grand plaisir que les autres cornes. Je contemplais cette corne qui faisait la guerre au sein et l'emportait sur eux. Jusqu'à là, venu de l'ancien qui rendait jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps vint et les saints possédèrent le royaume et il dit. L'ancien... Oui, on sait qui c'est l'ancien. J'en suis doux, moi. L'ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très-Haut et le temps vint et les saints possédèrent le royaume et il dit. La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Elle mangera toute la terre. Là, foulera aux pieds et l'écrasera. Et les dix cornes de ce royaume, dix rois, se lèveront et un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et abattra les trois rois. Il profèrera des paroles contre le Très-Haut et il mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Il méditera de changer les temps et le droit et les saints seront livrés entre ses mains. Pour un temps et des temps et un demi-temps. Mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée. Détruite et réduite à néant jusqu'à la fin. Et le royaume et l'empire et les grandeurs des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple de saints du Très-Haut. Son empire est un empire éternel. Et nous les empires le servirons et tous les empires le serviront et lui obéiront. Il finit le récit. Moi, Daniel, je fus grandement troubée dans mes pensées. Ma mine changea et je gardais ces choses dans mon cœur. Vision de Daniel. Le bélier et le bouc. La vision. J'en suis douce. La vision. En l'entroit du règne du roi de Balthazar, une vision m'apparut à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue en premier. Je contemplais la vision et tandis que je contemplais, je me trouvais à Suse, la place forte qui est dans la province d'Elam. Et contemplant la vision, je me trouvais à la porte de Luleï. Je levais les yeux pour voir, voici, un bélier se tenait devant la porte. Il avait deux cornes. Les deux cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre. Et la plus haute qui se dressait fut la seconde. Je vis le bélier donner de la corne vers l'ouest, vers le nord et vers le sud. Nulle bête ne pouvait lui résister. Rien ne pouvait lui échapper. Il faisait ce qui lui plaisait et devint puissant. Voici ce que je discernais. Un bouc vint de l'Occident ayant parcouru la terre entière, mais sans toucher le sol. Et le bouc avait une corne magnifique. Et je me rappelle de... Excusez-moi. T'as un vrai malade mental, toi, le voisin. Toujours les portes grandes ouvertes, les courants d'air qui m'arrivent dessus, dit la vache. Enfin bref. Excusez-moi. J'en ai plein le dos de tout ça. J'en ai plein le dos. J'arrête pas de subir jour et nuit, nuit et jour, mon voisin. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que ça me rend malade et ça me bousille la santé si peu qu'il me reste. Bon, je continue. Excusez-moi. Voici ce que je discernais. Un bouc vint de l'Occident ayant parcouru la terre entière, mais sans toucher le sol. Et le bouc avait une corne magnifique entre les yeux. Il s'approcha du bélier aux deux cornes que j'avais vu se tenir devant la porte et courut vers lui dans l'ardeur de sa force. Je le vis atteindre et affronter le bélier. Il était en rage contre lui et frappa le bélier, lui brisant les deux cornes. Ce que le bélier eut la force de lui résister, il le jeta à terre et le foula au pied. Personne n'était là pour délivrer le bélier. Le bouc devant très puissant, mais en pleine force. La grande corne se brisa et à sa place se dressèrent quatre magnifiques à l'encontre des quatre vents du ciel. De l'une d'elles, de la petite sortit une corne, mais qui grandit beaucoup dans la direction du sud et de l'Orient et du pays de splendeur. Elle grandit jusqu'aux armées du ciel, précipita à terre des armées et des étoiles et les foula au pied. Elle exalta même contre le prince de l'armée aboli le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire. Et l'armée sur le sacrifice, elle posa l'iniquité et renversa à terre la vérité. Elle agit et réussit. J'entends un saint qui parlait et un autre saint dit à celui qui parlait. Jusqu'à quand la vision, le sacrifice perpétuel d'isolation de l'iniquité, sanctuaire et lésion foulée au pied ? Il lui dit encore 2300 soirs et matins. Alors le sanctuaire sera revendiqué. L'ange Gabriel explique la vision. Moi, Daniel, contemplant cette vision, je cherchais l'intelligence voici se tenant devant moi. Quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. J'entendis une voix d'homme sur le laïc, criant, Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. Il s'avança vers le lieu où je me tenais et comme il s'approchait, je fus saisi de terreur et tombai face contre terre. Il me dit, fils d'homme, comprend, c'est le temps de la fin que révèle la vision. Parle encore et je m'évanouis, la face contre terre. Il me toucha et me releva. Il dit, voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la colère pour la fin assignée. Le bélier que tu as vu, ces deux cornes, ce sont les rois des Medes et des Perses. Le bouc velu est le roi de Yavan, la grande corne qui est, entre ses yeux, c'est le premier roi. La corne brisée est les quatre cornes qui ont poussé à sa place. Ce sont quatre royaumes issus de sa nation, mais n'auront pas sa force. Et au terme de leur règne, au temps de la plénitude de leur péché, se lèvera à roi au visage fier, sachant pénétrer les énigmes, sa puissance croira en force, mais non par sa propre puissance. Il détruira des choses étonnantes, il prospérera dans ses entreprises, il détruira des puissants et le peuple des saints, et par son intelligence, la trahison réussira entre ses mains. Il s'exaltera dans son cœur, il détruira un grand nombre par surprise, il s'opposera au prince des princes, mais sans acte de main, il sera brisé. Elle est vraie, la vision des soirs et des matins, qui a été dite, mais toi, garde silence sur la vision, car il doit s'écouler bien des jours. Alors, moi, Daniel, je défaillis et je fus malade plusieurs jours. Puis, je me levais pour accomplir mon office auprès du roi, gardant silence sur la vision et demeurant sans la comprendre. La prophétie des soixante-dix semaines Prière de Daniel En l'an 1 de Darius, de la race d'Emède, fils d'Artaxessis, qui régna sur le royaume de Chaldé, et en l'an 1 de son règne, moi, Daniel, je scrutais les écritures computantes. Le nombre des années, tel qui fut révélé par Yahweh au prophète Jérémie, qui doivent s'accomplir pour les ruines de Jérusalem, à savoir soixante-dix ans. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu pour implorer un délai de prière et de supplication dans le jeûne. Le sac et la poussière, je suppliais Yahweh, mon Dieu, fais-en confession à mon Seigneur Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi et nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui parlaient en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tous les peuples du pays, à toi Seigneur, la justice, à nous la honte au visage comme en ce jour, à nous gens de Juda, habitants de Jérusalem, tout Israël proche et lointain dans tous les pays où tu nous as chassés à cause des infidélités commises à ton égard. Yahweh, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, au Seigneur, notre Dieu, les miséricordes et les paroles, car nous l'avons trahi et nous n'avons pas écouté la voix de Yahweh, notre Dieu, pour marcher selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix, et se sont répandues sur nous la malédiction et l'imprécation inscrite dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu. Car nous avons péché contre lui, et il a mis à exécution les paroles qu'il avait dites contre nous et contre les princes qui nous gouvernaient. Il ferait venir à nous calamités si grandes qu'il n'en sera pas sous le ciel de plus grande qu'à Jérusalem. Ainsi il est écrit dans la loi de Moïse, « Toutes ces calamités sont venues sur nous, mais nous n'avons pas rasséréné la face de Yahvé, notre Dieu, en revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître la vérité. Yahvé a veillé à la calamité, il l'a fait venir sur nous, car juste Yahvé, notre Dieu, dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, qui par ta main puissante a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, et ton nom en perdure jusqu'à ce jour. Nous avons péché, nous avons commis le mal, Seigneur, par toutes tes justices, détourne ta colère et ta fureur de Jérusalem, ta ville, la montagne sainte. Car à cause de nos péchés et défauts de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous environnent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. Que ta face illumine ton sanctuaire, désolé, par toi-même, Seigneur, prête l'oreille à mon... Non, toujours comme d'habitude, vas-y. Que ta face illumine ton sanctuaire, désolé. Par toi-même, Seigneur, prête l'oreille, mon Dieu, et écoute, ouvre les yeux, et vois nos désolations et la ville sur laquelle on invoque ton nom. Ce n'est pas en raison de nos œuvres jusque nous répandons devant toi nos supplications, mais en raison de tes grandes miséricordes, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, veille et agis. Ne tarde point par toi-même, mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Je te parlais encore pour Ferrand, ma prière confessant mes péchés et les péchés de mon peuple d'Israël, et répandant ma supplication devant Yahvé, mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. Il vint, me parla, et me dit, Daniel, ne me voici. Je suis sorti pour venir t'instruire dans l'intelligence dès le début de la supplication. Une parole a été émise et je suis venue te l'annoncer. Tu es l'homme des prédilections. Bonne nuit, dors bien. Merci. Des prédilections pénètrent la parole, comprends la vision. Sont assignées septante semaines pour ton peuple et la ville sainte, pour mettre en terme à la transgression, pour apposer les scellés au péché, pour espier l'iniquité, pour introduire éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour roindre le Saint des Saints. Prends-en connaissance et intelligence. Depuis l'instant que sortit ces paroles, qu'on revienne et qu'on rebaptise Jérusalem, jusqu'à un prince messie, sept semaines et soixante-deux semaines, restauré, rebâti, place et rempart, mais dans l'angoisse des temps. Et après les soixante-deux semaines, un messie supprimé, et il n'y a pas pour lui la ville et le sanctaire détruit. Pas un prince qui viendra. Sa fin sera dans le cataclysme. Et, dans le cataclysme, et jusqu'à la fin, la guerre, et les désastres décrétés. Et il consolidera une alliance avec un grand nombre, le temps d'une semaine. Et le temps d'une demi-semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile du temple sera l'abomination et la désolation, jusqu'à la fin, jusqu'au terme assigné pour le désolateur. La grande vision, le temps de la colère. Vision de l'homme vêtu de l'un. En l'an 3 de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommée Balthazar. Balthazar. Balthazar, ouais c'est ça. Il y a deux S-A-R. Parole sur haute lutte. Il pénétra la parole, l'intelligence. Lui en fut donné en vision. En ces temps-là, moi Daniel, je faisais une pénitence de trois semaines. Je ne mangeais point de nourriture désirable. Viande ni vin n'approchait de ma bouche. Et je ne moignais point jusqu'au terme de ces trois semaines. Le 24e jour du premier mois, étant au bord du grand fleuve, le tigre, je levais les yeux pour regarder. Voici. Un homme vêtu de lin, les reins sains, d'or, pur, son corps avait l'apparence de la chrysolite, son visage l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des lampes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclair du bronze poli, le son de ses paroles comme la rumeur d'une multitude. Seul, moi Daniel, je contemplais cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas la vision, mais un grand tremblement s'abattit sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurais seul contemplant cette grande vision. J'étais sans force, mon visage changea, défiguré, ma force m'abandonna. Apparut l'ange, apparition de l'ange, pardon. J'entendis le son de ses paroles et au son de ses paroles, je défaillis et tombais face contre terre. Voici, une main me toucha, faisant frémir mes genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme de prédilection, comprends les paroles que je vais te dire. Lève-toi, me voici envoyé à toi. Il dit ces mots et me relevait en tremblant. Il me dit, ne crains point, Daniel, car du premier jour, ou pour comprendre, tu auras zolu de te mortifier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant vingt ans et un jour. Mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé affronter les rois de Perse et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours. Car voici, pour ces jours, une nouvelle vision. Lorsqu'il m'eût dit ces choses, je me posternais à terre sans rien dire. Et voici, une semblance de fils d'homme me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche. Qu'est-ce que c'est, le tambour, là ? Bon, excuse-moi. Pour parler, et je dis à celui qui se tenait devant moi. Mon Seigneur, à cette apparition, l'angoisse revint sur moi et je n'ai plus de force. Et comme le serviteur de mon Seigneur, que voici, pourra-t-il parler avec mon Seigneur, alors que déjà il n'est plus de force en moi et que le souffle m'abandonne. De nouveau, apparence humaine me toucha et me reconforta. Il dit, ne crains point, homme des prédélections, mais à toi grande force et courage. Et, tandis qu'il me parlait, je me sentais fortifié et je dis que mon Seigneur parle. Car, tu m'as réconforté. L'annonce prophétique. Alors, il dit, sais-tu pourquoi je suis venu à toi ? Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Je dois retourner combattre le prince de Perse. Comme j'en aurais fini, voici que viendra le prince de Yavane. Nul ne me prête main forte pour ces choses. Sinon, Michel, votre prince et moi, en l'an 1 de Darius, le mède, je me suis tenu ferme pour lui prêter main forte et le soutenir. À présent, je vais t'annoncer la vérité. Première guerre entre Céleucide et L'Agide. Voici trois rois encore se lèveront pour la Perse. Le quatrième aura plus de richesse que tous. Et lorsque sa richesse l'aura rendu puissant, il se lèvera contre tous les royaumes de Yavane. Un roi vaillant se lèvera et gouvernera un vase empire et fera ce qui lui plaît. Tandis qu'il s'élèvera, son royaume sera brisé et partagé en quatre vents du ciel, mais non pas au profit de sa descendance. Il ne sera pas gouverné comme il l'avait gouverné. Car son royaume sera extirpé et livré à d'autres qu'elle. Le roi de Midi deviendra fort. Un de ses princes en portera sur lui. Et son empire sera plus grand que le sien. Quelques années plus tard, il contractera une alliance. Et la fille du roi du Midi s'enviendra auprès du roi du Nord pour exécuter les accords. Mais la force de son bras ne tiendra pas, ni sa descendance ne subsistera. Elle sera livrée. Elle est ceux qui l'ont amenée et son enfant est celui qui a eu pouvoir sur elle. En son temps, un rejeton de ses racines se lèvera à sa place qui s'enviendra vers les remparts et pénètrera dans la forteresse du roi du Nord. Et il les tratera en vainqueurs. Leurs dieux, même leurs statues et leurs vases précieux d'argent et d'or seront le butin qu'il emportera en Égypte. Pendant quelques années, il se tiendra à distance du roi du Nord. Il se rendra vers le royaume du roi du Midi, puis se retournera dans son pays. Ses fils se lèveront et réuniront une multitude de forces puissantes et il s'avancera, déferlera, passera et se lèvera de nouveau jusqu'à sa forteresse. Et le roi du Midi se mettra en fureur et partira en guerre contre le roi du Nord qui ralliera une grande multitude, mais la multitude sera livrée entre ses mains. La multitude sera anéantie, son cœur s'exaltera, il abattra des myriades, mais il n'aura point de force. Le roi du Nord reviendra ayant levé des multitudes plus tombreuses que les premières et après des années, il s'avancera avec une grande armée et un abondant équipement. En ces temps, un grand nombre se dressera contre le roi du Midi et les violents parmi ceux de tout peuple se lèveront pour accomplir la vision. Mais ils tribucheront. Viendra le roi du Nord qui construira des retranchements pour assiéger une ville fortifiée. Les bras du Midi ne résisteront pas. L'élite du peuple n'aura pas la force de résister. Celui qui s'avance contre lui le traitera selon son bon plaisir. Personne ne lui résistera. Il tiendra dans le pays de splendeur la destruction entre les mains. Il aura en tête de conquérir son royaume tout entier, puis il fera un pacte avec lui en lui donnant une fille, des femmes, afin de le détruire. Mais cela ne tiendra pas et ne sera pas à lui. Il se tournera vers les îles et en prendra un grand nombre. Mais un magistrat fera cesser son outrage, sans qu'il puisse lui revaloir son outrage. Il tournera sa face vers les bastions de son pays, mais il tribuchera, tombera. On ne le trouvera plus. À sa place, en viendra un qui fera passer un exacteur portant atteinte à la splendeur royale. En quelques jours, il sera brisé, mais non au vu de tous ou à la guerre. Antiochus Epiphan Bon, ben voilà, je vous reste à demain. On est à 27 minutes et quelques, donc je vous dis à demain. Je vous dis à demain, et puis voilà, soyez tous bénis. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. En plus, je lis avec une loupe, mais le livre est tellement épais qu'on ne peut pas écarter le livre comme on veut. Alors, ce n'est pas facile avec la loupe. La Bible de Jérusalem, elle est très épaisse. On peut dire qu'il y a beaucoup de pages, ouais. Bon, ben je vous dis à demain, voilà. Je suis tous bénis, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? J'espère que je vais me reposer. C'est tout. Gros bisous à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je t'embrasse fort et te bénis. Je le fais au début et à la fin, je sais, je ne suis pas saigné, je me rappelle bien que je l'ai fait au début. Voilà. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501